bonjour les patients d'une automobile aujourd'hui je vous présente une Kia EV6 donc j'ai la version 325 chevaux 239 kilowattheures pour une autonomie estimée à 506 km WLTP bien sûr donc en ville on peut faire plus et puis selon les modes vous avez les modes normal éco et sport donc selon les modes vous économisez plus ou moins selon votre conduite et là sur la route j'ai réussi à faire à peu près 17 kilowattheures de moyenne donc voilà la Kia EV6 vraiment très belle donc elle a un gris mat ici vous avez les feux à LED très joli donc vraiment une très belle très belle Kia avec beaucoup d'options que je vais vous montrer par la suite voilà un très beau modèle et à conduire c'est très agréable malgré le gabarit donc il fait 2 tonnes donc il est imposant mais ça se passe très bien sur la route les amis ici vous avez les poignées de porte affleurantes voilà donc c'est un design une fois repliée et bien elle se voit plus donc c'est très bien fait là ici vous avez un très joli travail sur les feux donc feu à LED ici vous avez le guillochage c'est même en relief quand vous touchez très bien fait pareil pareil tout le bandeau lumineux ici même au béquet très joli avec les dessins c'est vraiment très bien très bien travaillé là aussi vous avez du relief au toucher très bien fini donc ici c'est la partie avant donc là c'est le lave glace l'équipe de refroidissement la batterie et ici vous avez un autre coffre donc vous pouvez ranger les vous pouvez ranger autre chose donc le coffre c'est capacité 50 litres ici vous avez les jantes de 19 pouces alors là ils sont équipés en pneus hiver ensuite ici vous avez un bas de caisse couleur noire très sympa ça fait sportif voilà donc ici une belle courbure comme ça vraiment le design est sympathique vraiment très bien fait donc l'avant il est très bien dessiné je trouve ici c'est tout ce qui est caméra là-haut une autre caméra au soleil ça rend très très bien le gris mat comme ça un très beau reflet voilà les rétroviseurs avec le clignotant intégré alors la forme des rétroviseurs on aime ou on n'aime pas moi j'aime bien vous avez des caméras aussi ici ici c'est quand on roule quand on met le clignotant à gauche ou à droite on a une caméra quand on tourne comme ça on voit l'angle mort voilà donc les jambes de 20 pouces ici la nuit vous avez une lampe aussi qui s'éclaire donc c'est sympa donc vraiment un beau modèle très beau modèle du coup la voiture c'est intéressant parce que elle est donnée sur 800 volts pour le courant donc comme elle a 800 volts de courant on peut le recharger jusqu'à 77 kilowattheures voilà donc c'est très intéressant quelle est c'est 800 volts donc ça c'est très bien alors on est très bien assis pour monter c'est très facile il y a de la place donc ici on n'a pas de tunnel central donc on peut se mettre à 3 facilement et few moments later et sur cette voiture là on peut mettre donc normalement alors attendez comment ça marche du coup pourquoi ça ne marche pas ah voilà donc ici là ici vous avez une position comme ça à droite une position allongée voilà là vous êtes allongé et ici droit voilà 3 comme ça 1 2 3 voilà vous avez plusieurs positions comme ça vous vous mettez bien comme il faut hauteur de toit impeccable donc bon je ne suis pas grand donc il n'y a pas de soucis voilà mais en arrière on est vraiment très bien vu que moi je ne suis pas très grand donc mon siège devant est très avancé du coup on est pour un long trajet on est à Royal ici vous avez quoi ranger aussi là vous avez la clim ici là vous avez des ports usb donc c'est bien les sièges sont très bien très bien finis puis les tissus aussi vraiment très joli vraiment très bien très bien conçu l'intérieur voilà voilà donc ici vous avez le nouveau logo qu'il y a vraiment très joli un signature V6 ici 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 GT Line pour 325 chevaux ensuite donc on ouvre le coffre alors hop voilà il s'ouvre automatiquement ici ici vous avez la recharge pour les bornes yoneti ou tesla rapide ici pour la prise domestique voilà le coffre il fait 480 litres bien sûr les sièges sont rabattables et on en gagne beaucoup de coffres 1300 litres une fois tout déplié merci j'espère Sous-titrage ST' 501 ... ...